Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois ok depuis la dernière fois c'est à dire que peut-être que là tu viens d'arriver tu te dis pourquoi me dit depuis la dernière fois, sur le coup là tu auras peut-être raison mais comme tu es déjà là du coup n'hésite pas à t'abonner, à faire la petite cloche en même temps et passons directement au sujet de la vidéo si jamais j'ai échoué c'est à cause de la formation que j'ai prise j'ai pris une formation et je n'ai pas réussi, c'est la faute du formateur c'est la formation qui n'est pas bonne, est-ce que tout ça c'est une réflexion que je partage ou pas je vais te donner mon point de vue par rapport à ça première chose par rapport à ça, ce que je voulais partager avec toi c'est qu'en fait il y a un problème de mindset clairement par rapport à ça ça fait beaucoup de par rapport à ça donc du coup par rapport à ça, il y a un problème de mindset clairement pourquoi ? parce que en fait la formation ne te permet pas de réussir la formation n'est pas un gage de réussite la formation c'est juste un outil que tu utilises pour pouvoir réussir ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi avant de prendre une formation tu as décidé par exemple de vouloir atteindre un objectif je ne sais plus qui est-ce qui conseille ça mais si jamais tu veux changer ta vie, c'est Tony Robbins si tu veux changer ta vie, ce qu'il faut faire c'est voir exactement qu'est-ce que toi tu veux faire dans la vie qu'est-ce que tu veux entreprendre chercher qui est la personne qui a déjà atteint l'objectif que tu veux atteindre et modéliser ce qu'elle a mis en place donc la formation, si jamais tu viens pour pouvoir acheter une formation c'est que tu veux modéliser le modèle que la personne a mis en place donc en fait un outil, c'est comme un couteau ça dépend de la manière que tu utilises si jamais tu réussis, ce n'est pas grâce à la formation si jamais tu réussis, c'est grâce à toi la puissance elle vient de toi, la puissance elle ne vient pas de la formation c'est pour ça qu'on dit que la réussite elle est basée sur 80% de mindset et 20% de stratégie ça veut dire qu'à 80% tu peux réussir même si tu n'as pas une stratégie bancale maintenant c'est sûr qu'avec une formation tu iras beaucoup plus vite mais il ne faut pas confondre la réussite la réussite elle est basée sur toi si jamais tu prends une formation et que tu ne réussis pas le problème il vient de toi ça ne m'est jamais venu à l'idée par exemple si jamais je prends une formation et que je ne réussis pas que je mette la faute sur le formateur comment ça ? si jamais d'autres clients ont réussi à avoir des résultats c'est que la stratégie elle fonctionne elle n'a pas été remise en question c'est logique c'est toi qui dois te remettre en question et en plus le problème avec ça premièrement c'est si jamais déjà c'est qu'un outil et que la puissance intérieure elle vient de toi donc tout dépend de toi d'accord si tu dois réussir tu réussiras et je peux t'assurer qu'avec la formation tu iras encore plus vite et deuxième chose quand la personne elle fait ça en fait elle fonctionne comme les gens qui n'ont pas les résultats et c'est ok d'accord on est tous passé par là mais en fait tu remets la faute sur les autres donc en fait constamment tu vas remettre la faute sur les autres j'ai pas réussi parce que c'est à cause du formateur j'ai pas réussi c'est la formation j'ai pas réussi c'est pas cela j'ai pas réussi c'est pas cela maintenant le problème quand tu fais ça c'est que tu te dédouanes de la responsabilité tu prends pas tes responsabilités en fait et un entrepreneur prend ses responsabilités si jamais tu prends tes responsabilités tu pourras changer les choses mais quand tu dis que c'est la faute de la formation si j'ai pas réussi si j'ai échoué ah bah du coup c'est pas de ta faute donc du coup bah toi t'es tranquille tu fais rien en fait tu dis en fait c'était pas moi en fait donc en fait c'est juste des excuses il faut juste arrêter ces bullshit et arrêter maintenant je dis pas que les formations elles sont toutes bonnes je dis pas ça mais moi la plupart des gens que je connais si jamais ils sont sur Youtube sur internet et qui sont payés et qui sont là pendant un moment la formation elle est obligée d'être bonne surtout quand tu vois qu'il y a des clients qui ont eu des résultats donc arrête de te victimiser arrête de rentrer en victime la puissance tailleur c'est toi qui l'a ok et c'est toi qui décide si jamais tu vas avoir des résultats d'accord mais c'est pas l'outil qui te permet de pouvoir avoir des résultats maintenant toi si jamais tu veux modéliser ce que le formateur par exemple comme moi j'ai fait un business en ligne qui m'a permis de générer 2000 euros par mois avec une thématique qui est le saxophone on est 5 âgés au saxophone dans la France donc t'imagines bien que si tu reutilises mes mêmes stratégies si jamais t'es dans les finances ou que t'es dans la santé ou dans les relations tu vas faire beaucoup plus que 2000 euros par mois donc l'idée c'est quoi c'est juste voilà tu veux modéliser la formation qui te permet de gagner du temps c'est des informations qui vont te permettre de gagner du temps parce que quand tu vas souscrire par exemple à une de mes formations enfin à ma formation pour créer son business en ligne et bien tu vas gagner grave du temps pourquoi ? parce que j'ai charbonné pendant 3-4 ans sur mon business en ligne pour pouvoir savoir exactement aller droit au but ou pas passer un an à chercher comment faire une page de capture comment faire ceci comment ramener mes clients comment vendre comment faire une formation etc là t'as tout direct et ça te fait gagner énormément de temps d'accord maintenant après le mindset c'est 80% mais si t'es prêt et t'es prêt à modéliser et tu passes à l'action tu trouves pas d'excuses etc moi toutes les formations que j'ai prises j'ai toujours rentabilisé beaucoup plus de plusieurs fois pourquoi ? parce que je sais que c'est moi la puissance c'est pas la formation et c'est pour ça que mes coachés en fait ils ont énormément de résultats parce que c'est vrai que du coup je les accompagne je les coach et c'est mon talent de faire ça donc forcément ils ont des résultats encore beaucoup plus puissants c'est sûr voilà mais maintenant mon coaching il a un tarif beaucoup plus élevé que le business en ligne donc c'est ça commence au début moi j'ai commencé à lire des livres formation en ligne d'accord j'ai eu des résultats et après j'ai pu me payer des coachings grâce à l'argent que j'ai généré grâce à mon business en ligne donc voilà c'est ce que je vais partager avec toi par rapport à ouais j'ai échoué c'est à cause de la formation en ligne d'accord tu vois c'est pas pour défendre la formation en ligne ou pas la formation en ligne c'est un levier comme autre chose on pourrait vendre des patates on pourrait vendre autre chose il y a des gens qui ont un problème parce qu'on vend des formations en ligne on comprend pas c'est le business dès que t'as une offre et que tu vends quelque chose que ce soit un service ou pas il y a des gens qui vendent juste ils louent une salle de sport tu peux juste utiliser les machines qu'est-ce qu'ils font ils font c'est juste un service qu'ils offrent une formation c'est pareil ils vendent des patates des bananes tu fais ce que tu veux en fait t'as posé aucun souci tant que tu apportes de la valeur à celui qui est en face donc j'avais oublié de vous dire les gars non les gars acheter une formation n'est pas un gage de réussite clairement d'accord et j'ai envie de te dire ce n'est que le début quand tu vas commencer à rentrer dans le business il va falloir te former continuellement cette idée de genre je fais un bac plus 5 et après je vais plus à l'école je me forme le plus j'apprends plus rien c'est des conneries d'accord le monde y va super vite là ce n'est que le début donc si jamais t'achètes une première formation t'es déjà en train de te dire oh là là c'est chaud non t'as pas compris mon gars c'est tout pour cette vidéo parce que la caméra elle va me lâcher n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait clique sur les liens qui sont juste en dessous que tu sois coach, consultant ou que tu veux créer ton business en ligne il y a tous les liens en description et nous on se revoit sur une prochaine vidéo et on reste déterminés il y a eux et il y a nous mon gars prends tes responsabilités mon gars ne suis pas les autres move